Bonjour à tous, c'est Chloé de la chaîne Clochette Beauty Box. Vous retrouvez le lien de ma chaîne en description de vidéo. Et si aujourd'hui je suis présente pour la chaîne des box, c'est pour vous présenter une box apéro mensuelle, la box apéritive Les Cagettes. Donc Les Cagettes, c'est une boutique, un restaurant à la base sur Paris qui a été créée par deux copains. Et d'ailleurs, ils ont monté à cause du Covid une petite épicerie fine. Donc vous pouvez également y aller directement si vous êtes de Paris et que vous avez la chance de pouvoir vous y rendre. Moi personnellement, je suis dans le sud. Mais si vous êtes comme moi et que vous voulez quand même profiter de leurs petites pépites, vous avez cette box-ci qui est livrable à domicile, la box Les Cagettes, une box mensuelle où vous retrouvez tous les mois des produits apéro pour vous faire plaisir. Comme tous les mois, je pioche tout d'abord mon menu, l'édito. Donc là, c'est l'édition de mars 2021. On retrouve donc nos box en fin de mois. Vous avez à l'intérieur la description de tous les produits reçus que nous allons immédiatement découvrir ensemble. Et le premier produit qui me fait de l'œil et malheureusement que je ne vais pas pouvoir déguster car je suis enceinte, c'est ce produit-ci. Et rien que l'odeur, mais ça me donne tellement envie, ça me fait saliver. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'un saucisson sec aux noisettes. J'adore ça, donc c'est mon mari du coup qui sera content. C'est donc de la maison Sibylla. C'est artisanal, ça provient du Rhône-Alpes. Créée en 1922 et portée pendant de nombreuses années par Colette Sibylla, la maison Sibylla a été reconnue au fil du temps comme l'une des meilleures charcuteries de Lyon. Elle demeure l'un des fournisseurs privilégiés de grands noms et de la gastronomie. Et bien écoutez, je vais vous l'ouvrir quand même pour vous le présenter. Très bien l'emballe et en tout cas, je ne veux pas dire, mais regardez, on a même le petit emballage de la maison Sibylla et je les retrouve à l'intérieur. Mon saucisson, mais mon dieu ! Ça me donne trop envie. Je pioche ensuite un autre produit et il s'agit là d'une bouteille de vin qui dit apéro, dit effectivement quelque chose à boire et généralement bouteille de vin pour ceux qui aiment ça. Et là, il s'agit donc d'une bouteille du Clos Troteligote, le canon d'Emmanuel Rybinski. Les vignes sont nichées au cœur d'un écrin de bois, point d'harmonie entre la vallée du Lot et l'Écosse du Quercis-Blanc. En ce lieu unique, la complexité des éléments nourrit les vignes du Clos Troteligote qui profitent de la bienveillance de la main de l'homme qui la cultive dans le respect de cette nature. Emmanuel Rybinski pratique une agriculture biodynamique, donc super, un incontournable également de l'apéro. C'est une bouteille de rouge, bien évidemment. Pour la suite, je pioche un produit que je vais pouvoir manger, des croustades du berry au crotin de Chavignol. Ça m'a l'air super bon, une petite forme d'escargot comme ça, ça a l'air trop trop bon. C'est de la maison Mercier, artisanale, centre Val-de-Loire, incontournable de l'aparitif Berrichon, un feuilleté au crotin de Chavignol fermier. Conseil dégustation, préchauffez le four 10 minutes à 180 degrés, disposez les croustades sur une plaque et réchauffez 3 minutes. Dégustez les croustades très chaudes de façon à ce que le feuilletage libère tous les arômes du crotin de Chavignol fermier. Ça m'a l'air super bon. Alors le fromage de chèvre, j'ai pas le droit, mais bon là comme c'est en petits biscuits, je pense que j'ai le droit. Je pioche ensuite un produit qui m'intrigue, les tartinables de Pierrot Olivade de Fig. Donc c'est comme une espèce de tapenade, mais à la figue, ça a l'air vraiment excellent. C'est original, 90 grammes, donc à déguster. Donc c'est fabriqué de manière artisanale, dans le respect de la tradition familiale, à partir d'ingrédients frais, de qualité, sans ajout de quelconque conservateur, sans aucun additif, ni allergène. Donc comme vous pouvez le voir, on retrouve de magnifiques produits. L'avant-dernier produit que je pioche, c'est Tartine Carotte Aubéros de la marque Jolifesse. C'est assez original. Ah non, c'est Rue Traversette du coup la marque. Parfait à toaster à l'apéritif sur un pain au céréale, de l'amabilité et de jolies couleurs, la carotte. Cette tartine tout en rondeur est délicatement préparée aux baies roses. Donc pourquoi les jolies fesses ? Parce que moi, je ne sais pas vous, mais quand j'étais petite, ma mère me disait « mange des carottes, ça rend les fesses roses » ou « ça rend aimable », selon la situation. Mais pourquoi manger des carottes ? Ça m'intéresserait que ça rende mes fesses roses. Je n'ai jamais bien compris l'expression. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est plutôt sympa. Et on a vraiment une espèce de purée de carottes à l'intérieur. Ça a l'air vraiment très très bon. Et pour finir, et très très bien emballé, je pioche ceci. Une petite boîte, Térine de sangliers sauvages. Donc ça, par contre, je ne vais pas pouvoir en manger, malheureusement. Nous vous proposons, dans cette box de Mars, de découvrir leur Térine à base de sangliers sauvages du Massif des Vosges, agrémentée aux Gewires de Straminer. Alors, vin bleu moelleux d'Alsace, c'est très très dur à dire, je vous le marquerai là, qui vous surprendra par son côté sucré-salé. Dommage pour moi. Et c'est donc de la marque Nemrod. La présentation de cette box est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et surtout à aller jeter un oeil au site de la box qui vous réserve vraiment des merveilles. Et nous, on se retrouve très très vite, promis, pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye.